Et nous accueillons, comme toujours avec beaucoup de plaisir, Joël Giraud, député maire de l'Argentière-L'ABC. Merci de prendre un petit instant dans votre périple. Bonjour, mais on est en plus un peu trop au soleil dans le sud du département. On prend un peu d'écoules. C'est mieux que les moustiques. Vous avez pris le week-end dernier à Milan. Oui, j'ai pris quelques moustiques à Milan, mais bon, que voulez-vous ? C'était si trentaine degrés humides. Un petit mot sur l'expo universelle. L'expo universelle, je trouve que c'est toujours une rencontre extraordinaire. C'est une rencontre parce qu'on tombe sur des gens absolument atypiques de tous les pays du monde. On va avec une certaine émotion vers le pavillon Népalais qui a failli ne jamais être fini. On voit la toute-puissance chinoise qui s'affiche au travers d'un pavillon complètement surréaliste. Et puis, on voit que le savoir-faire français est bien représenté aussi. On voit que quand on veut, on sait faire des choses à l'international particulièrement exceptionnelles. Et le président de la République était donc là pour inaugurer officiellement ce pavillon français. Je rappelle que le thème, c'est l'alimentation au sens général du terme. Et je trouve que ce pavillon est à la fois pédagogique. Il est intéressant parce qu'on passe par un labyrinthe qui est un labyrinthe de plantes. D'ailleurs, je trouve qu'on devrait faire ce labyrinthe de plantes un peu partout en ville parce que les gamins ne connaissent plus bien ce qu'est une sauge, ce qu'est une tomate. Donc, c'est très pédagogique. Et après, sur le gaspillage alimentaire, il y a aussi toute une pédagogie derrière que j'ai trouvée très bonne. Et puis, à l'étage, ce sont nos chefs qui sont là, qui représentent. Hier, j'étais avec, dimanche, j'étais avec Philippe Forbra qui était là, que vous connaissez bien, bien évidemment. Tous les acteurs de Vinespo, le patron de Rungis, enfin, pour montrer ce qu'est la France, finalement, sous un aspect qui nous transporte un petit peu au sommet, je dirais, du firmament mondial, c'est-à-dire la nourriture, l'alimentation. Mais vu cette fois d'une manière un petit peu différente, c'est pas l'opulence, c'est, j'allais dire, le mieux manger plutôt que le beaucoup manger. C'est ce qui serait bien pour ma ligne, d'ailleurs. Alors, avant de parler des sujets d'actualité, malheureusement, ou en tout cas, c'est ainsi nombreux, on va justement faire un petit tour du côté de Milan. Il faut savoir que c'est vraiment en voiture, alors de brillance, on compte combien ? Je suis allé en train, moi. En train, c'est un petit exemplaire. Voilà, je suis revenu, départ à 8h54 de la Foire de Milan, arrivé à Houlx à 11h11. Oui, n'hésitez pas à aller faire un petit tour à l'Expo Universelle, c'est à deux pattes chez nous, c'est vraiment un événement majeur. Reportage sur place de Michel Toupet. Comme vous pouvez le voir derrière moi, les palmiers nous indiquent que je suis au bout du monde actuellement, non plus exactement, à l'Exposition Universelle de Milan, Milano 2015. Tous les pays sont représentés pour offrir un tour du monde en une seule journée. C'est la première fois que cette manifestation qui se déroule dans différents pays du monde tous les 5 ans a lieu aussi près des Alpes du Sud. Une exposition universelle, c'est d'abord une grande fête, le rassemblement de la plupart des pays de la planète. Ce qui frappe en arrivant, c'est d'abord l'immensité du site, dans lequel sont attendus près de 20 millions de visiteurs en 6 mois. De part et d'autre, d'une longue avenue d'un kilomètre et demi, le Decumanus, sont installés les pavillons des pays présents, ainsi que des pavillons clusters, consacrés à des thématiques particulières comme le riz, le café ou bien encore le chocolat. Le thème cette année de l'exposition universelle à Milan, c'est « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». Alors c'est vrai qu'il s'agit d'un thème majeur pour l'avenir de la planète, tout au moins pour l'avenir de la population de la planète. Et pour ce faire, la France a mis les petits plats dans les grands, gastronomie oblige, et ce magnifique pavillon français, pour y accéder, il faut déjà traverser un jardin potager, ce n'est pas un jardin décoratif, il s'agit bien de nourrir la population mondiale. Alors architecturellement, ce pavillon français, c'est au choix ou un paysage montagneux, une maquette de paysages qu'on aurait posé à l'envers sur le sol, ou alors ça peut évoquer également, en tout cas c'est ce que les architectes ont voulu montrer, ce pavillon évoque donc les marchés couverts que l'on trouve dans beaucoup de villes françaises. Et puis au plafond de ce marché couvert, toutes sortes de spécialités, particulièrement françaises. Bienvenue dans le pavillon français que je vous invite à visiter. Alors si vous n'avez pas pu aller à Shanghai il y a 5 ans, si dans 5 ans vous ne pensez pas pouvoir aller à Dubaï, puisque c'est Dubaï et les Émirats Arabes Unis qui vont accueillir la prochaine exposition universelle, eh bien n'hésitez pas, venez à Milan, il reste encore quelques mois pour visiter cette magnifique exposition. Bref visite de l'expo universelle, vous retrouvez bien plus d'images et d'informations sur notre site d'ici.fr. Alors l'actualité, Joël Giraud, c'est avant tout cette RD 1091, la route départementale, le tunnel du Chambon fermé depuis le 10 avril. Pour combien ? Et là, d'une manière assez étonnante, finalement assez atypique, personne ne peut répondre à cette question, c'est-à-dire pas plus le conseil départemental de l'ISER que les experts du ministère de la Défense qui sont venus sur place pour essayer de trouver des plans B. La question c'est quand est-ce que la montagne va tomber ? Oui, c'est la raison pour laquelle on a été amené avec Marie-Doël-Baptistel, qui est députée de l'ISER, à demander cette réunion interministérielle qui se tient en début de semaine et qui est extrêmement importante, parce qu'il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion déjà. Parce qu'on a le président du conseil départemental de l'ISER qui communique dans son coin, ou plutôt qu'il fait des déclarations à la presse. Vous imaginez l'effet vendredi dernier, lorsqu'il a annoncé que 250 000 tonnes de rochers étaient susceptibles de tomber dans l'eau. Moi, je connais des gens qui ont commencé à évacuer ou freiner deux ans. Quand vous écoutez ça à la radio sans précaution, annonce qu'il n'avait pas été précédé d'un contact avec les services de l'État, qui sont responsables de la sécurité publique, et j'allais dire, il y a quand même un service spécialisé qu'on connaît bien ici dans l'autre sable, qui est le service de restauration des terrains à Montaigne, le service RTM. Nous, quand on a un problème quelconque, on appelle l'État. On dit à l'État, regardez ce qui se passe et quelle est votre expertise, puisque ce sont des experts indépendants. Et ces experts, on ne les voit pas dans l'ISER. On voit simplement des communications du conseil départemental. Moi, je suis assez mécontent, je vais le dire franchement, de la façon dont ça se passe, parce que ça se passe comme si, un, l'État n'existait pas, ça se passe, deux, comme si nous, de l'autre côté, nous n'existions pas beaucoup. Enfin, je rappelle quand même qu'au départ de l'incident, le 10 avril, c'est moi qui ai demandé au président du conseil départemental de l'ISER d'appeler son homologue des Hauts-de-Âle, ce qu'il n'avait pas encore fait, pour que les premières réunions soient conjointes. Aujourd'hui, on a supprimé les audioconférences qui réunissaient les deux présidents de département, le représentant, les maires concernés, et l'État pour faire le point. Ça m'a amené déjà à demander à Michel Cadeau, notre préfet coordonnateur de Massif, puisqu'il est coordonnateur du Massif, de mettre de l'ordre dans tout ça, parce qu'il y a des pilotes dans tous les sens, et on a l'impression que plus personne ne pilote son propre domaine de compétence. C'est une compétence départementale, le problème n'est pas échelle. La route, la route est une compétence départementale. Les risques, non. Les risques, absolument pas, c'est une compétence de l'État. Et au bout d'un moment, lorsqu'il y a une catastrophe économique, et lorsqu'il y a des risques naturels, l'État doit reprendre la main sur ce dossier. Alors c'est compliqué, parce que les plus impactés, c'est les Hauts-de-Zolpes, c'est de notre côté, et le préfet concerné, c'est le préfet de l'Isère, de l'autre côté de la montagne, c'est-à-dire de l'autre côté du tunnel effondré. Donc c'est très compliqué. Moi, ce que je souhaite, et ce que je souhaite les habitants aussi, c'est de ne voir qu'une seule tête, en quelque sorte. De pouvoir dire à une seule personne, voilà notre problème, et tâcher de nous le résoudre. Et c'est le but, justement, de cette réunion interministérielle. Ce n'est pas de vous apporter des réponses aux gens du secteur de la grave et du jardin, en disant, je claque dans les doigts, et il va y avoir une solution. C'est de bien exposer les problèmes. Le problème de la traversée, d'abord pour qu'elle soit sécurisée, moi je veux savoir si, oui ou non, les capteurs qui permettent de dire le glissement va avancer ou ne va pas avancer, sont capables d'alarmer, c'est-à-dire d'avoir une sirène d'alerte efficace. Parce qu'on nous dit aujourd'hui, et le conseil départemental de l'Isère vient d'interdire la circulation des gens qui ne sont pas des riverains sur les bateaux, en disant qu'il y a un risque. Alors s'il y a un risque pour les gens qui passeraient en tant que randonneurs avec leur vélo et qu'il n'y en a pas pour les gamins qui traversent pour aller à l'école, je ne comprends pas très bien. Donc ça, justement, il faut qu'il y ait un expert indépendant qui dise les choses. Deuxièmement, la traversée, on voit bien que c'est insuffisant, malgré toute la bonne volonté des sapeurs-pompiers et autres qui sont là sur le terrain. Quand on est sur un Zodiac, ce n'est pas comme ça qu'on va désenclaver un secteur. Je remets à plat l'histoire du pont flottant motorisé de la Défense Nationale, parce que j'ai su que finalement, l'expert de la Défense, qui est venu parce que j'ai gueulé, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on s'en sait qu'il ne serait même pas venu, il est resté 40 minutes sur la berge et est reparti aussi sec. Je ne crois pas qu'une analyse sérieuse ait été faite. Le but de la réunion interministérielle, c'est que cette analyse, cette fois, soit faite et qu'on ait au moins des conclusions écrites de cet expert, qu'on sache de quoi il retourne. Parce que demain, vous comprenez bien, il y avait 2700 personnes qui traversaient ce tunnel tous les jours. Il y en a presque 10 000 en week-end et les week-ends de pointe, il y en a encore beaucoup plus. Donc tout ce trafic, on ne peut pas le détourner par le Fréjus. Et là aussi, l'État a une responsabilité. L'État est actionnaire du tunnel du Fréjus. C'est le principal actionnaire. Donc si on veut des tarifs préférentiels, l'État actionnaire peut quand même faire quelque chose. Et je sais que tout le monde y est prêt, mais il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il faut un préfet pilote de cette affaire-là. La réunion interministérielle doit aussi porter sur des questions qui sont des questions fondamentales. On est fin juin, les gamins vont partir en vacances. Où vont-ils rentrer ? Où vont-ils rentrer ? Et dans quelles conditions ? Parce que je sais que l'affaire est complexe. Imaginez des parents, ils sont saisonniers aux Deux-Alpes, ils vont se scolariser leur gosse à Bourdoisan plutôt. C'est logique. Pour autant, vont-ils rester saisonniers à Bourdoisan avec les difficultés aux Deux-Alpes ? Je veux dire, avec les difficultés qu'il y a. Vous avez passé beaucoup de temps sur ce dossier, comme d'autres. Mais voilà, encore samedi dernier, vous y étiez avec Christophe Pirel sur le terrain, avec les gens, les habitants. Est-ce qu'il faut se faire à l'idée une fois pour toutes ? Mais pourquoi personne ne le dit clairement que cet été, il restera fermé ? Est-ce que c'est aussi clair que ça ? Ou est-ce qu'il y a encore un espoir que les travaux aboutissent, que la montagne ne bouge pas trop et qu'on puisse les réouvrir pour la grande saison ? Écoutez, moi, je préfère qu'on travaille en 10 ans, faisant comme s'il ne rouvrait pas pour la rentrée scolaire. Voilà, parce que sans ça, on va se retrouver de fil en aiguille le 1er septembre à dire « Ah merde, on n'a rien prévu pour les gabins ». Donc au bout d'un moment, il faut faire un plan B, un plan B qui est un plan « Je n'ai pas d'ouverture de route », on ne fait pas une piste de l'autre côté, en plus cette piste, je n'ai jamais bien compris de quoi il retournait, attendez, c'est une piste qui ne va pas pouvoir être utilisée en hiver. Voie unique sur 6 km avec un alternat, vous imaginez l'immigration hivernale avec une voie unique de 6 km et un alternat. C'est du grand n'importe quoi. Donc je crois qu'au bout d'un moment, il faut prendre des ans pour des adultes et pas les prendre pour des enfants, leur dire « Voilà le plan au cas où on n'ait aucune autre solution que l'histoire des BAC, enfin du moins quelque chose de flottant » ou comme certains l'ont suggéré, vider le barrage pour faire passer une route complètement sous le barrage. Là aussi, EDF qui n'a pas à dire « Je ne vais pas vider le barrage, je ne vais pas descendre le niveau du barrage », que je sache, c'est une concession, c'est l'État. C'est l'État qui doit dire « Il y a un problème de sécurité, vous avez des obligations à rendre ». Et quand bien même, on ne turbinerait pas. Enfin, on sait quand même renvoyer de l'électricité sur un secteur si on ne turbine pas au barrage du Chambon. Donc pour tout ça, il faut vraiment que les ministères se mettent d'accord. Ministère de la Santé aussi, qui n'était pas prévu initialement, parce que, je vous le disais, on est face à des aberrations. Les gens qui doivent être hospitalisés à Grenoble, dans le cadre d'examens particuliers, bon, ces gens, on leur dit « Ok, maintenant la CPM a accepté la dérogation de prise en charge, vous pouvez faire plus de 150 km ». Je vous rappelle qu'au début... Mais pas par le Fréjus. Mais surtout, ne passez pas par l'Italie, c'est interdit. Ah, c'est très emmerdant. Donc on fait faire aux gens Lagrave, Briançon, Gap, Colbaillard, Grenoble, au lieu de les faire passer par le tunnel des Fréjus, sachant qu'en plus, le CHU de Grenoble, vous le savez comme moi, est situé côté Chambéry, à Grenoble. C'est-à-dire que, bon, c'est finalement, entre nous soit dit, mis à part le péage, qui est un péage important, on ne perd pas de temps. Donc voilà les questions auxquelles il faut répondre. Pour terminer sur ce chapitre et sur ce travail interministériel que vous avez initié, engagé, s'ajoutent aussi les conséquences maintenant palpables et de plus en plus palpables puisque la saison démarre qui touchent... Au début, tout le monde avait ressenti ça comme le problème des gens de la grave villeur d'Arenne. Tout le monde avait un peu de compassion et se sentait peu concerné, y compris à Briançon. On appelle de la compassion égoïste. Mais cela dit, rapidement, et depuis quelques semaines, dans la Guizane et à Briançon, on se dit, mais ils vont venir d'où les touristiers ? Est-ce qu'ils vont bien comprendre qu'il faut faire le tour ? Là, on rentre sur des risques de conséquences lourdes pour l'économie. Mais tout à fait, et ça a commencé. Moi, je n'ai pas compris ce discours qui consistait à dire... Alors, effectivement, les plus impactés sont les plus proches. C'est évident. Vous êtes évidemment très impactés quand en face de vous, il y a une route qui ne fonctionne plus. Bon, donc vous êtes à zéro en chiffre d'affaires et c'est là où il faut vraiment les aides les plus importantes. Mais aujourd'hui, les gens qui travaillent et qui sont obligés de passer par le lotharé, que ce soit des entreprises de transport, de bâtiments de travaux publics, que ce soit des entreprises touristiques, que ce soit des entreprises touristiques qui font de l'itinérance touristique, tous ces gens sont impactés. Depuis le 10 avril, on n'a plus vu un randonneur en montagne dans le massif des Écrins passant par ce côté-là, y compris dans la vallée de Valouise. Depuis ce temps-là, on n'a plus vu un planeur arriver à l'aérodrome de Saint-Crépin. Parce qu'en plus, quand vous avez une remorque avec un planeur derrière, vous voyez le problème du coup du frais juste. Et le galibier, c'est pas gagné. Et le galibier, il vaut mieux pas être dans le virage en face du mec. Mais voilà, tous ces problèmes, donc les gens qui croyaient égoïstement que c'était l'affaire de... D'ailleurs, ça a été un peu l'attitude du préfet de la région Rhône-Alpes que j'avais dénoncé qui a envoyé des messages disant bon, ça concerne 300 personnes dans le département des Hautes-Alpes. Ça ne concerne pas 300 personnes dans le département des Hautes-Alpes. Ça concerne au bas mot les 35-40 000 habitants du pays brillant-sonné au sens large du terme et les quelques 180 000 lits touristiques y afférents. Aujourd'hui, il n'y a plus d'économie touristique de grande échelle dans le secteur. Et j'aimerais aussi que le département des Hautes-Alpes puisse faire une grande publicité, j'allais dire une contre-publicité pour expliquer qu'on peut toujours venir dans les Hautes-Alpes parce que sans ça, nous avons un tas de clients qui vont se demander comment faire pour rentrer. Vous imaginez, le mec qui est à Paris, il écoute parler de ce qui se passe au tunnel du Chambon et toujours passer par le col du Lotharé. Il se dit « Ah bon, mais on ne peut plus y aller, plus du tout ». Bon, c'est quand même possible d'y aller, c'est une situation dégradée. C'est pour ça qu'il faut les aider et qu'il faut aussi cet accord au tunnel du Fréjus pour que les gens qui viennent en séjour chez nous reçoivent une contre-marque qui leur permet de passer le Fréjus à des prix qu'on n'a pas à 45 euros le passage. Merci Joël Giraud pour ce point sur ce dossier évidemment essentiel. Dans les autres sujets qui vous animent en ce moment, qu'est-ce que vous retenez ? Avant la petite coupure estivale, avant vos habitudes estivales qui sont un petit peu dans le centre de la France, je crois ? Je vais retourner à la pêche dans le centre de la France, il n'y a aucun doute. Vous me verrez bientôt avec un verre de sang-cerre-blanc et une friture sur une table au bord d'une rivière, de préférence la rivière Alliée. Voilà, je ne change pas, je suis comme ça. Je suis un peu casanier sur mes vacances, puis ça permet de se reposer. Non, je crois que sur ce qui se passe en ce moment, moi ce que je retiendrai notamment de l'actualité parlementaire, c'est qu'on fait petit à petit avancer la question de nos territoires dans un certain nombre de textes et que les choses finalement on semble qu'il y a un peu plus d'écoute. On va réunir le Conseil national de la Montagne dans des jours qui viennent pour travailler sur le deuxième volet de la loi Montagne. Chose importante parce que si notre spécificité n'est pas reconnue, ça rejouit un petit peu le chambon, eh bien demain on aura de moins en moins dans l'esprit des gens cette spécificité dans la tête. Regardez ce qui s'est passé récemment dans la loi Macron où on a voulu supprimer une procédure qui s'appelle les unités touristiques nouvelles. Oui, les UTM. On croyait tout simplifié. J'ai alerté tout le monde en disant attention, vous n'allez rien simplifier du tout parce qu'il n'y aura plus de projet d'ensemble, c'est un peu stupide en matière de tourisme, mais plus grave, vous ne pourrez même pas construire en discontinuité du bâti, en montagne, s'il n'y a plus ces procédures. Donc, faites attention. Là encore, le Conseil national de la montagne va se saisir officiellement, puisque l'amendement est passé, de ces procédures-là pour qu'on ait à la fois un équilibre entre préservation de l'environnement et développement économique, mais que ni l'un ni l'autre, conformément à la loi montagne, ne soit bradé. Et nous allons travailler maintenant sur le renouvellement de cette loi montagne parce que le monde a changé depuis 1985 et qu'il faut absolument que nous soyons, je dirais, un petit peu plus performants en termes de reconnaissance, y compris financière, d'ailleurs, de la spécificité. Ça touche des débats actuels sur les communes. On a moins d'argent dans les communes. Moi, je tente de faire reconnaître un mot qui paraît un peu surréaliste, mais que ce sont les aménités positives. Les aménités positives, ça veut dire qu'on amène quoi ? Ici, on est un puits vert, j'allais dire. Un puits de carbone. D'ailleurs, la preuve. C'est pour ça que je suis en plein soleil et que je vais prendre une installation grâce à vous. Mais on est un puits de carbone. On amène des espaces naturels à la nation de manière considérable. Zone naturelle de mille, Parc national, et nos parcs régionaux. Plus l'eau. Plus l'eau. Et au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un retour. Vous savez, c'est un ancien président du Conseil général qui disait que comme l'eau partait dans la rivière, il fallait que l'argent remonte de la durance. Je vous refais l'accent d'Auguste Truffem. J'arrive pas bien. Mais c'est vrai, sans remonter la durance, mais il faut que les dotations des communes se fonctionnent aussi des espaces qu'ils offrent à la nation et sur lesquels, d'ailleurs, ils font eux-mêmes un certain nombre de sacrifices. Quand vous êtes dans un parc national, y compris d'ailleurs quand vous êtes éleveur. Alors, il faut faire attention et au bout d'un moment, rééquilibrer le territoire, c'est aussi faire en sorte que ces territoires, au niveau de leur fonctionnement courant, ne soient pas étranglés comme ils le sont. Et puis, il y a aussi un autre chantier qui est celui de l'intercommunalité dans les Hautes-Alpes. Et moi, je reste un chaud partisan d'intercommunalités qui sont des intercommunalités très fortes où on puisse travailler en commun sur des sujets qui sont économiquement viables. Je reste un partisan d'une grosse intercommunalité dans le Brunsonnet, d'une grosse intercommunalité dans l'Ambrunet-Savinois, d'une agglomération de Gap qui ne soit pas simplement réduite à Gap et ses deux lotissements, mais également d'un chambre-sort Val-Gonemar réunifié. Donc, voilà. Ce sont des choses en ce moment qui sont extrêmement pratiques et extrêmement importantes parce que le territoire qu'on dessine aujourd'hui, c'est celui qui fera l'économie, donc l'avenir économique des gens qui ne pourront pas rester en fonction de cela dans les Hautes-Alpes. On aura toujours des retraités. Il fait beau, il fait un temps magnifique. C'est un endroit qui est très bien, mais il faut aussi amener des gens qui y travaillent. Un petit mot pour terminer sur les régionales. Vous êtes ancien vice-président de région. Maintenant, ça se fait sans vous pour le mois de décembre prochain, mais peut-être pas sans le PRG ou sans votre avis d'ailleurs ? Eh bien, ça ne se fera pas sans le PRG puisqu'il y aura de toute façon, nous sommes sur la voie d'un accord national. Donc, ça ne se fera pas sans le PRG. Il faut qu'il y ait des accords au niveau local qui déclinent cette stratégie nationale. Pas d'état d'âme pour l'instant derrière Castaner ou pas encore ? Non, aucun état d'âme derrière Christophe. Bien au contraire. Je crois que ce serait la meilleure des choses qui pourraient arriver puisque nous aurions enfin un Alpin qui serait président de la région. Vous savez, avec Christophe, on a fait tout ce qui était la solidarité en faveur non seulement de la montagne mais du rural à l'époque. Le fonds de solidarité pour les communes, tous les contrats spécifiques au massif alpin. On a fait ça franchement ensemble. Les dotations de solidarité particulières aux conseils généraux des Alpes-de-Haute-Trouvance et des Hautes-Alpes. Bon, je constate que depuis qu'on n'y est plus, on va dire, la ville a tendance à redit tricoter ce que l'on avait patiemment élaboré avec Christophe. Donc vous comprendrez bien que je suis en accord avec lui. Avec un autre Christophe aussi qui était de l'Isle dans les Hautes-Alpes. La pirelle en l'occurrence. Merci Joël Giraud. Merci à vous. On fait un break dans votre rythme. Mais il faudra qu'une place pour le parti radical de gauche. Merci beaucoup. Mais il n'y aura pas de problème. Merci encore. Merci encore.